Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, moi c'est César Eman, je suis résident aux Emirats Arabes Unis, ça va bientôt faire 3 ans et cette chaîne je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur le travail aux Emirats Arabes Unis et sur les réalités de la vie même ici aux Emirats Arabes Unis donc si toi tu es nouveau, donc si c'est la première fois que tu as atterri sur cette chaîne je t'invite donc à t'abonner si tu aimerais avoir ce type de contenu dans le futur et pour les abonnés de la chaîne, comme d'habitude, tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo ça va permettre à Youtube de recommander cette vidéo un peu plus sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet après le générique Depuis un bon moment, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui sont capables de faire certains sacrifices qui sont absolument inacceptables, je dis bien inacceptables parce qu'il y a des personnes qui détiennent des petits business qui leur permettent d'avoir une vie assez confortable en Afrique et ils se trouvent en train de vendre ces biens là pour venir ici aux Emirats Arabes Unis Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une activité ou un commerçant, je ne sais pas trop et que vous avez une activité qui vous permet d'être tranquille, donc qui vous permet déjà de payer vos factures donc que ce soit le loyer, l'électricité, prendre soin de votre petite famille je ne vous conseille pas de venir à Dubaï parce que si vous venez à Dubaï pour rechercher du travail je vous assure que vous allez peut-être avoir des regrets donc si vous comptez venir ici là ne faites surtout pas l'erreur de vendre votre boutique de vendre votre bien ou alors ne faites surtout pas l'erreur je ne sais pas quoi, de sacrifier tout ce que vous avez tout simplement parce que vous venez venir à Dubaï parce que les gens vont dépenser, vont vendre des biens peut-être qu'ils vont jusqu'à 2, 3 millions simplement parce qu'ils vont faire des papiers pour un visa touriste pour venir ici aux Émirats Arabes Unis parce que moi je dis ceci en fonction de ce que je rencontre sur le quotidien je connais une fille qui a vendu ses salons pour venir ici aux Émirats Arabes Unis et les personnes lui ont fait un visa touriste à 2 millions c'est un mensonge, c'est une anarque je vous ai fait une vidéo ici sur combien coûte le visa pour venir ici aux Émirats Arabes Unis vous ne pouvez pas au maximum, vous allez dépenser 1 million de francs pour entrer aux Émirats avec entre 700 et 700 000 euros entre aux Émirats Arabes Unis très facilement donc vous voyez qu'on l'a anarqué sur un visa touriste donc évitez cela n'allez pas vendre vos biens pour venir ici si vous êtes un commerçant et que vous voulez venir tenter l'expérience au Dubois tenter l'aventure ici à Émirats Arabes Unis donc vous voulez peut-être venir chercher un emploi et continuer votre vie je ne vous conseille pas de vendre votre bien je vous conseille plutôt de chercher de l'agent chercher à avoir de l'agent qui peut vous permettre de faire ce document là et venir sur Émirats Arabes Unis avec 700 000 francs, 800 000 francs vous êtes ici aux Émirats Arabes Unis avec un visa de 3 mois et au cas où les 3 mois s'expirent vous avez la possibilité de prolonger votre visa tout en restant sur le territoire émiratique donc ne vendez surtout pas vos biens pour venir ici aux Émirats Arabes c'est une erreur catastrophique parce que si vous arrivez, si vous ne trouvez pas du travail et que vous n'avez peut-être même plus les moyens pour pouvoir payer un nouveau visa change ou bien pouvoir rester tout simplement ici aux Émirats Arabes Unis vous pouvez retourner dans votre pays vous continuez votre business plutôt que de vendre, vous pouvez les mettre en location vous pouvez laisser un frère pour qu'il gère toutes ces choses là, vous pouvez les faire et au cas où l'expérience ou l'aventure Dubois ne marche pas avec vous puisque certaines personnes qui viennent ici n'arrivent pas à trouver du travail et pour finir, ils sont obligés de rentrer dans leur pays d'origine au cas où ça ne va pas vous avez la possibilité de faire vos bagages et rentrer dans votre pays vous n'avez pas tué quelqu'un là-bas vous voyez, donc si vous prenez l'engagement de vendre tous vos biens de vendre un terrain, de vendre un bien pour venir ici aux Émirats Arabes, c'est une grosse erreur cherchez plutôt à avoir de l'argent pour faire un visa touriste entrez, cherchez du travail si vous ne trouvez pas, vous avez la possibilité de rentrer et vous rentrez avec la tête haute parce que vous savez que vous avez une activité qui tourne, qui est rentable vous voyez, parce que je connais des coiffeuses je connais une coiffeuse qui est venue ici aux Émirats Arabes elle a vendu tous ses biens pour venir travailler ici aux Émirats et ça s'est très mal passé je connais des gars qui avaient même leur moto vous voyez, qui leur permettait de prendre soin de payer leur loire de payer leur facture tranquillement et ils ont vendu leur moto pour venir ici aux Émirats Arabes si vous avez une vie confortable en Afrique, restez là-bas plutôt que de venir, c'est là cherchez du travail à nouveau mais si vous avez peut-être une opportunité d'emploi aux Émirats donc peut-être que vous avez cherché une vidéo vous avez cherché un emploi en ligne comme je vous montre ici sur la chaîne et que vous avez cette opportunité en ce moment-là, oui vous pouvez venir ici aux Émirats Arabes Unis mais ne prenez jamais parce que si vous avez une opportunité l'entreprise, généralement, va vous faire le entry permit 2 mois vous donnez le visa, vous allez rentrer et parfois l'entreprise peut vous demander de payer le billet d'avion souvent, la plupart des entreprises payent le billet d'avion pour que vous entrez ici vous voyez, en ce moment-là vous pouvez même considérer le fait des ventes mais moi, je ne conseille jamais de vendre un bien que vous avez possédé déjà parce que vous voulez voyager ne le faites pas voyager tout simplement et laissez ce bien-là si vous n'avez pas les moyens pour vous voir entrer mieux vous restez là-bas si vous pensez que vous avez des moyens payez, si c'est un billet d'avion que l'entreprise vous a fait le entry permit donc qui va vous faire le visa elle fait le visa et vous vous payez le billet d'avion pour entrer si c'est ce que l'entreprise vous propose payez le billet d'avion pour entrer mais ne vendez surtout pas un bien pour entrer ici ne vendez pas un terrain ne vendez pas un commerce c'est tout simplement parce que vous venez aux Emirats Arabes Unis c'est une erreur fatale ne le faites surtout pas parce que vous pouvez le recruter imaginez que vous vendez un bien vous venez ici là, ça se passe mal vous dépensez tout l'argent que vous aviez donc l'argent du bien vous le dépensez si vous arrivez, si vous dépensez dans le loyer parce que le loyer est cher dans les transports, dans la nutrition et dans les visa changes imaginez, tout ça finit et que vous n'allez seulement entrer dans l'eau vaste et que vous devez absolument rentrer imaginez que vous devez rentrer et vous n'avez peut-être même pas l'argent pour payer un billet d'avion pour entrer dans votre pays toutes ces choses là donc ne faites surtout pas ça c'est toujours mieux même d'avoir une activité qui tourne en Afrique et que quand vous êtes ici là au cas où les choses se passent mal au cas où on n'a même pas de l'argent pour payer votre loyer vous pouvez tout simplement demander à la personne qui gère cette activité là-bas de vous envoyer de l'argent et ça va vous permettre de vivre ici aux Emirats Arabes en un bon moment jusqu'au moment où vous trouvez du travail vous voyez si vous êtes coiffeuse et que vous entrez aux Emirats Arabes et que vous avez un salon de coiffure laissez votre salon de coiffure tranquille laissez-le là-bas faites-le fonctionner mettez-le en location et venez aux Emirats Arabes et tentez l'expérience vous pouvez commencer par être déjà employé aux Emirats Arabes ou bien si vous avez assez de moyens pour créer un salon vous le faites mais c'est beaucoup d'argent ça coûte énormément cher donc je pense que vous venez chercher peut-être un emploi en tant qu'un vous cherchez un emploi aux Emirats Arabes ou alors être au travail à votre propre compte sachez qu'aux Emirats Arabes vous avez la possibilité d'avoir un visa en tant que coiffeuse donc vous travaillez à votre propre compte vous voyez ce genre donc vous avez un visa on appelle ce visa ici visa de freelance donc être freelance vous venez ici aux Emirats Arabes vous faites ce visa et vous exercez tranquillement c'est vrai il faut savoir que la coiffeuse paye mais ne faites pas cette erreur là parce que les gens sont ici vont vous dire que ça paye laisse ce que tu fais là et vous vendez tous vos biens pour venir ici ou autre la deuxième catégorie de personnes maintenant ici là ce sont les employés il y a sur la chaîne beaucoup d'employés des gens qui travaillent qui m'écrivent tout le temps tout le temps presque je reçois beaucoup de messages des personnes qui travaillent en Afrique qui se demandaient s'ils pouvaient avoir une opportunité aux Emirats Arabes vous pouvez avoir une opportunité mais je ne vous conseille pas de venir aux Emirats Arabes Arabes Unis commencer à zéro cherchez le même travail que vous faites dans votre pays ici aux Emirats Arabes Unis en ligne si vous décrochez une opportunité venez aux Emirats Arabes Unis par le biais de cette opportunité là parce que si vous décrochez une opportunité l'entreprise couvrera les frais de votre entrée ici aux Emirats Arabes Unis et se chargera de faire tous les démarches liés à à l'acquisition de votre résidence donc vous n'aurez vraiment pas vous stressez pour ça vous venez tout simplement pour travailler directement plutôt que de laisser un travail qui vous donne un salaire assez convenable dans votre pays d'origine où vous ne vous plaignez presque pas dont un salaire qui vous permet vraiment d'exister vous laissez ce salaire là pour venir cela commencez à vous serrer dans l'épaisse-paisse commencez par chercher un emploi moi je ne recommande vraiment pas ça mais si vous voulez vous entrer mais moi je ne recommande pas vraiment quelqu'un de laisser si vous avez une activité vous avez un travail qui vous permet de vivre tranquillement en Afrique et vous venez ici directement moi je recommande plutôt ceux qui sont là et qui ont un peu d'argent mais qui n'ont vraiment pas grand chose à faire qui ont cherché du travail fatigué cherché des bonnes opportunités partout ils n'ont pas trouvé je peux recommander à ces personnes de venir tenter leur chance c'est possible pour eux de commencer par quelque chose je connais beaucoup de personnes qui sont entrées ici aux émirats qui ne connaissaient absolument rien mais qui aujourd'hui sont devenus des professionnels je veux parler j'ai un ami qui est électricien mais quand il est entré ici aux émirats il ne connaissait rien en électricité mais il a commencé ici en tant qu'aide donc il était assistant électricien je connais un ami qui est réparateur de climatisation et tout ce qui est froid et climatisation aujourd'hui il est professionnel mais quand il est entré ici il n'avait aucune idée ce que moi j'aime d'ailleurs sur ce pays c'est qu'il donne la possibilité à quelqu'un qui n'est rien de devenir meilleur ce qui me plaît ici je connais beaucoup de personnes qui sont entrées ils sont devenus des professionnels dans la pâtisserie dans la cuisine de la noture du Moyen-Orient des arabes je connais des gens qui préparent qui sont des chefs des africains qui sont chefs cuisiniers et en cuisine je ne sais pas comment je vais appeler ça arabe ce que les arabes mangent qui préparent très bien ces meilleurs ils travaillent dans des très grands restaurants et ils sont bien payés mais quand ils ont entré ici à la base ils n'avaient rien mais ils ont commencé en tant qu'assistant à la cuisine et avec le temps ils ont appris donc c'est un peu ça vous pouvez entrer après mais pour quelqu'un qui est déjà professionnel qui a des charges vous allez voir quelqu'un qui travaille je ne sais pas peut-être qu'il est enseignant dans un établissement et il gagne peut-être 750 000 francs par mois 750 000 francs par mois peut-être en tant qu'enseignant oui s'il ne parle pas l'anglais c'est très grave il n'aura pas ce genre il n'aura pas du tout le travail d'enseignant donc il va partir commencer par un autre métier qui n'a rien à voir avec l'enseignement mais s'il parle encore en anglais peut-être avec un peu de champ il peut trouver du travail mais moi je ne conseille vraiment pas ça parce que si vous avez des charges en Afrique quand vous allez venir cela ça sera beaucoup de pression pour vous parce qu'il y aura de la pression en Afrique il y aura la pression de votre famille qui ont besoin de vivre peut-être si c'était vous qui assumez les charges de votre famille vous allez voir toutes ces choses cela va vous mettre beaucoup de pression et vous allez peut-être même je ne sais pas donc ce que moi je veux dire ne faites pas surtout cette erreur de laisser votre job votre emploi qui vous permettra d'être tranquille si votre emploi ne vous convient vraiment pas donc c'est vraiment je ne sais pas vous pouvez tenter l'expérience de Duba mais si vous arrivez à être très tranquille en Afrique donc ne venez pour aux Émirats Arabes Unis pour chercher du travail c'est vrai qu'il y a dû sur la chine je ne vais jamais décourager quelqu'un de venir aux Émirats Arabes Unis mais aussi je suis ici là pour vous dire de ne surtout pas comment c'est un zéro qui peut vous faire qui peut être fatal pour vous si vous êtes en Afrique et que vous êtes un professionnel si vous êtes un ingénieur si vous êtes un je ne sais pas trop quoi chercher du travail dans votre domaine ici aux Émirats Arabes Unis en ligne postulez en ligne il y a des filières qui sont très rares j'ai postulé une vidéo ici là 10 emplois en grande demande aux Émirats Arabes Unis si votre métier est parmi ces emplois allez faire un CV dans ce secteur là et postulez tout ce qui concerne le digital aussi sachez que ce sont des professions qui sont extrêmement demandées sous Émirats Arabes Unis donc si vous avez des compétences dans ce secteur là faites des CV et postulez en ligne postulez en ligne si vous avez des compétences dans ce secteur il y a une très très grande demande dans ce secteur là parce que c'est la volonté des dirigeants d'ici ils essaient de tout digitaliser ici tout est fait en ligne presque tout vous avez la possibilité de tout faire en ligne que ce soit votre ID que ce soit n'importe quoi une demande de quoi que ce soit tout est en ligne donc ce qui fait qu'on a besoin des gens compétents plus sur le travail puisque ces choses là sont possibles parce qu'il y a des dirigeants qui travaillent pour ça donc il faut savoir qu'il y a une très grande demande dans ce secteur et ce sont des secteurs qui sont très bien rémunérés donc si vous vous inscrimez au moins je peux dire pas trop bien mais vous avez un anglais qui est moyen chercher du travail dans ce secteur là vous avez la possibilité de faire de très grandes choses et de gagner beaucoup ici aux Émirats Arabes Unis donc c'était tout pour cette vidéo l'outil de cette vidéo c'est simplement de vous dire de ne rien sacrifier donc vous qui êtes employé là-bas en Afrique et que vous avez un salaire assez convenable ne faites surtout pas l'erreur de démissionner de tout abandonner pour venir chercher du travail à zéro aux Émirats Arabes Unis et vous qui avez des business des activités rentables des commerces rentables en Afrique et vous permettent d'être assez tranquille en Afrique ne faites surtout pas l'erreur de vendre ces biens là et pour venir ici commencer tout à zéro aux Émirats Arabes Unis vous pouvez les mettre en location et venir ici chercher peut-être du travail aux Émirats Arabes Unis et vous les professionnels vous les employez en Afrique qui avez un boulot vous pouvez chercher du travail en ligne par les alternatives chercher du travail en ligne dans ce même secteur et si vous décrochez quelque chose vous pouvez venir aux Émirats Arabes Unis mais ne faites surtout pas l'erreur de démissionner et vous les commerçants ou les propriétaires de business en Afrique ne faites surtout pas l'erreur de vendre vos biens pour venir ici aux Émirats Arabes Unis parce que tous les jours je vois des personnes qui ont commis ces erreurs là et aujourd'hui ces personnes là regrettent beaucoup leurs erreurs donc c'était tout pour cette vidéo et aussi vraiment cette vidéo t'a apporté un plus si tu as pu tirer quelque chose de cette vidéo vraiment je t'invite à me faire savoir déjà en lâchant un like et aussi en me laissant un commentaire pour me dire que la vidéo t'a été vraiment intéressant et aussi surtout tu peux partager cette vidéo avec des personnes qui sont peut-être prêtes à faire cette erreur là ou bien partager tout simplement peut-être on ne sait pas qui va voir cette vidéo et cette vidéo peut-être pourra l'édifier donc n'hésite surtout pas à partager partout Facebook, Ouazan n'importe qui ou un pote ou un frère partage avec ces personnes peut-être ça peut aussi leur aider et leur permettre d'éviter ces erreurs là si cela a été fait je te dis encore merci et on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo